davantage à ce qu'il est et ce qu'il a fait et ce qu'on dit de lui, je me dis, il y a Dieu là-dedans. Ce monsieur est rempli de bénédictions, ce monsieur est rempli de bénédictions. Je le dis et je rétère. Il y en a qui ont compris et il y en a qui vont comprendre. Et vous savez, on dit souvent que comprendre, c'est de comprendre ce qu'on n'avait pas compris. Il y a des gens qui ont été embourbés, il y a des gens qui ont été achetés. On a acheté la conscience de certaines personnes, il y a des gens qui ont été trompés. On a menti, il y a bon nombre de Guinéens au sujet de cet homme. Il y en a qui ont prié le bon Dieu, qui ont demandé à ce que Dieu leur montre la vérité au sujet de cet été. Il y en a qui ont prié à ce qu'ils deviennent eux-mêmes, qu'ils redeviennent eux-mêmes. Parce que, vous savez, il n'y a aucun homme qui n'est méchant. C'est la société qui nous transforme. La société dans laquelle nous naissons, c'est cette société qui nous transforme. Si nous naissons dans une société remplie de bonhommes, avec des principes qui sont respectés, remplie de personnes qui dégagent tant de ferveur et tant d'intelligence, nous avons 85% ou 90% de ressemblés à ces hommes. Mais quand nous naissons dans une société diabolisée, une société de division, une société remplie d'ethno, une société remplie de haine et de dénigrement, nous avons aussi 90% de ressemblés aux hommes et aux femmes de cette même société. Personne ne naissait méchant. Tout le monde naissait bon et innocent. Alors, il y a des gens avant l'avenement, avant l'avenement de monsieur le professeur prisonnier, président prisonnier, avant son avenement, il y a des gens, il y a une catégorie de guinéans qui étaient très bons. Il y a une catégorie de guinéans qui voyaient bien les choses. Il y a une catégorie de guinéans qui prenaient l'avis du bon côté, qui étaient positifs, qui étaient en un moment, en un mot simplement, qui étaient bons de cœur. Mais avec l'avenement de monsieur le professeur prisonnier, président prisonnier, ces gens-là, on a transformé leur cœur. On a scellé leur sort. Voyez-vous ? On les a transformés humainement et mentalement. Ils sont devenus, en quelque sorte, des personnes dépourvues du discernement, c'est-à-dire de cette faculté, de cette partie humaine qui permet à l'homme de distinguer le mal du bien. Ces gens-là, ils avaient une seule et unique vision. La vision du professeur prisonnier, président prisonnier. Voyez-vous ? Et ces gens, après le déclin de ce démon, ok, de ce démon endiablé, diabolisé, ce monsieur, ok, cette personne non grata en Guinée, après son déclin, après avoir, après qu'on lui a chassé de notre, de notre, de la tête de notre République, ces gens qui ont été métamorphosés à des personnes sans aucune vision, ces gens ont du mal à comprendre et à accepter leur prochain en Guinée. Bien évidemment, on prie pour eux, pour qu'ils redeviennent eux-mêmes. Parce que, s'ils redeviennent eux-mêmes, ils seront des êtres humains pourvus d'intelligence remplie d'humanité comme nous autres. Voyez-vous, mesdames et messieurs, partagez le live. Alors, ces gens, il est très difficile de leur dire et de leur faire comprendre que monsieur C.D.D. n'est pas celui qu'on a fait passer devant eux. C.D.D. n'est pas le diable. Il n'est pas l'incarnation de Satan. C.D.D. n'est pas l'homme qu'on leur présente ou qu'on leur a présenté dans un passé. C'est très difficile pour eux de comprendre. Il y en a qui ont compris et qui se réjouissent aujourd'hui de leur compréhension de la situation, de la chose, qui se présente devant eux. Voyez-vous, nous, notre combat aujourd'hui, c'est de faire en sorte que ceux qui n'ont pas compris comprennent que ce qu'on leur a dit, que c'est faux. Et que ce monsieur, qu'il en veut autant, ce monsieur n'est pas égal à ce professeur prisonnier, président prisonnier. C'est-à-dire, ce monsieur, ce professeur est à des années de lumière de C.D.D. Vous savez, on peut avoir de l'intellect, mais si on n'a pas la bénédiction, si on n'a pas la culture du pays dont nous réclamons, si on n'a pas la civilisation de ce pays, si on n'a pas les réalités, le vivre ensemble de ce pays, on ne peut pas comprendre le fonctionnement de ce pays. C'est pourquoi je dis que monsieur le professeur, il est à des années de lumière de C.D.D. et il ne saura jamais le rattraper. Encore moins ces poussins qui sont là, ces oiseaux migrateurs qui sont là. Parce qu'ils n'ont pas de direction, ces oiseaux migrateurs. Moi, je veux leur donner une très belle direction pour qu'ils comprennent et qu'ils sachent dorénavant que la direction qu'ils ont prise ou la direction qu'on les a montrée, que ce n'est pas la bonne direction. Partagez le live. Regardez-moi des gens. On dit Mamadou Selou, Selou Djalo à la retraite. Ils s'enflamment. Il y en a qui n'ont pas compris. Ils se disent, waouh, c'est monsieur Selou Dallin Djalo, monsieur C.D.D. qui est parti à la retraite. Il y en a qui ont même dit, oh non, il n'est même plus président de l'UFDG. Ils n'ont même pas compris. Il y en a qui se disent, ah, depuis tout ce temps, il bouffait l'argent de la République de Guinée. Lui aussi. Ah non, on l'a pris la main dans le sac. Il y a des gens, je ne cesse de dire, il y a des gens, dans leur tête, il y a un trou noir. Ils ne peuvent pas comprendre. Et à chaque fois, ce monsieur, on veut le salir, il est toujours propre. À chaque fois, ce monsieur, on veut le noyer, il est toujours propre. À chaque fois, ce monsieur, on veut le dénigrer, il monte toujours. À chaque fois que ce monsieur, on veut l'atteindre, il est toujours vivant, il est toujours là. Il est toujours droit dans ses bottes. Vous comprenez qu'en Guinée, les noms M, C, D, M, Mamadou, C, c'est loup, D, Diallo, il y en a plein. Il y en a plein. C'est pas monsieur C, D, D, vous vous êtes trompé de personne. C'est pourquoi je vous dis, sortez dans l'ombre, sortez dans l'obscurité, sortez dans ce mensonge. Renseignez-vous avant de faire quoi que ça soit. Ce monsieur, c'est un homme qui est béni, tout simplement. Parce que vous savez, il y a tellement de haine. Il y a tellement de haine qu'on a sémé dans votre cœur. Il y a tellement d'aigreurs, vous êtes tellement remplis, vos poitrines sont tellement remplies d'aigreurs que vous voulez bondir sur ce monsieur-là. Mais vous ne pouvez pas l'atteindre, c'est ça le problème. Vous avez toujours voulu rabaisser ce monsieur jusqu'au plus bas niveau. Mais vous ne pouvez toujours pas. Vous l'avez toujours accusé, ce monsieur, il est toujours là, imperturbable. Qu'est-ce que vous voulez de plus ? On vous dit que depuis 1987, ce monsieur n'était plus au compte de la fonction publique. Il était simplement au compte de la banque centrale. Et on vous dit que les postes ministériels qu'il a occupés, il était rémunéré. Mais il n'était pas un salarié de la fonction publique. Cela revient à vous dire tout simplement que depuis 1987, ce monsieur n'était pas un fonctionnaire de la République de Guinée. L'enfant béni, qu'est-ce qui fait que ce monsieur-là, il échappe toujours ? Il échappe toujours. On veut le cueillir, on veut finir avec lui, mais il échappe toujours. C'est pourquoi je lui dis, monsieur CDD, remerciez sans cesse votre maman. Elle a béni pour vous. Et vous êtes un enfant béni. Elle a béni pour que vous soyez toujours élevés au rang des très grands hommes, des plus grands hommes de la République de Guinée et de l'Afrique. Et plus largement du monde. Et vous l'êtes aujourd'hui. Il y a toute une catégorie de personnes. Toute une catégorie de personnes contre vous en Guinée. C'est-à-dire toute une classe sociale en Guinée qui veut que vous soyez le fou de la Guinée. Simplement, qui veut que vous soyez le... J'accepte, ok, vous êtes le cure-dent. C'est pourquoi je vous dis, je vous ai dit la fois dernière qu'allez-y dans les très fonds de la Guinée. C'est-à-dire dans les villages, dans les contrées les plus réculés. Les plus inocités. C'est-à-dire les plus détachés de la Guinée. Allez-y dans ces contrées-là. Les villages les plus petits de la République de Guinée. Demandez ce monsieur-là. Demandez n'importe qui. On va vous dire qu'on le connaît ce monsieur. Prenez sa photo. Allez-y. On vous dira son nom. Vous n'avez même pas besoin. Et vous savez... Toutes ces personnes, tous ces villageois de cette classe de la société, de cette catégorie des Guinéens, dans leur petit village, tous ces gens qui ont parlé et qui continuent de parler négativement de ces loups, sans se rendre compte, bêtement, ils ont contribué largement à la promotion de CDD, même dans leur cage. Oui, c'est une façon de promouvoir le nom de CDD. C'est une façon de le grandir. C'est une façon de le montrer à toute la République de Guinée. Parce que, eux, ils ont voulu faire du mal au monsieur. Ils ont voulu l'utiliser. Ils ont voulu utiliser son nom dans le sens négatif. Mais, dans ce processus de salir le nom du monsieur, ils ont répandu son nom sur toute l'étendue du territoire guinéen. C'est pourquoi ce monsieur ne peut pas se cacher. Nulle part en Guinée. Partout où il passe, on dit oui, c'est lui. Ceux qui disent celui, s'ils ne le disent pas positivement, ils le diront négativement. Ça veut dire, même les canétons, parle maintenant des êtres humains, même les canétons de cette classe sociale, de cette catégorie de guinéens, même leurs canétons, c'est-à-dire leurs animaux domestiques, ils connaissent Céloudalé Diallo. Même les canétons, même les poussins, ils connaissent le nom de CDD. Les animaux domestiques de cette catégorie de guinéens connaissent le nom de CDD. Voyez-vous, arrêtez, arrêtez. Celui qui est né pour être un grand, il sera toujours grand. Oui, mais par contre, vous oubliez que la chèvre qui a été créée pour frapper, c'est-à-dire pour bastonner, la chèvre qui a été créée pour bastonner, même mort, cette chèvre-là, morte, démorcelée, déparpillée, sa peau servira toujours de tam-tam pour frapper. Vous comprenez ? La chèvre qui a été créée pour être tapée, pour être battue, cette chèvre-là, même sa viande bouffée, sa peau-là servira de fabrication de tam-tam. Ça veut dire tout simplement qu'Alpha Condé, il a été créé pour être prisonnier éternel jusqu'à sa mort. Oui. De l'université, de l'école primaire, du lycée, de l'université, de l'opposition, il a toujours été prisonnier. Ce monsieur a été créé pour être un prisonnier éternel. C'est cette chèvre-là qui a été créée pour être frappée. Donc, même morte-là, la chèvre-là, même dépeucelée-là, cette chèvre-là, sa peau-là, ça sert de fabrication de tam-tam. Vous voulez comparer ce dernier à un être beaucoup plus supérieur, à un être beaucoup plus visible, à un être beaucoup plus sain, à un être beaucoup plus apprécié ? Qu'est-ce que vous n'avez pas compris dans la vie ? Je vais vous dire, je vais vous dire un adage, une citation d'un vieillard dans mon village qui m'a dit un jour, M. Canté, aujourd'hui vous êtes un enfant, mais demain vous serez grand. Vous serez grand et il se peut que toute la Guinée, toute la République de Guinée, ok, se souvienne de vous. Il se peut. Il dit, je vais te donner un conseil très simple, conseil banal. Il dit, Méfiez-vous de la personne que vous détestez, mais vous ne savez pas pourquoi vous la détestez. Méfiez-vous de celui que vous n'aimez pas, mais vous ne savez pas pourquoi vous ne l'aimez pas. Méfiez-vous de cette personne. Et le très grand travail qui vous revient en ce moment, c'est de chercher à savoir le pourquoi vous n'aimez pas la personne. Avant d'approcher la personne, cherchez d'abord à comprendre le pourquoi je n'aime pas cette personne. Quand vous aurez le résultat, la réponse du pourquoi, alors il vous reviendra tout simplement de prendre la décision si vous devez l'approcher ou si vous devez, vous devez rester dans votre bulle. Alors, vous, les personnes aujourd'hui qui détestez CDD, mais vous ne savez pas pourquoi vous le détestez, méfiez-vous de lui. Parce que demain là, demain là, vous allez avoir la honte de votre vie. Demain là, vous allez avoir la honte de votre vie. La plus grande tragédie de votre vie, vous allez l'avoir. Il ne va pas vous bastonner. Non. Il ne va pas vous emprisonner. Non. Il ne va pas diminuer votre ration. Non. Il ne va pas refuser de construire des hôpitaux, des universités, des centres de santé. Non. Dans votre région. Non. Il ne va pas refuser de butumer des routes pour vous. Non. Il ne va pas refuser d'employer vos enfants. Non. Il va faire tout cela. Et en faisant tout cela, c'est-à-dire, vous savez, il est écrit quelque part dans le Coran, je ne sais plus où, que quand vous regardez le soleil, votre regard vous reviendra humilié. Et en ce moment, quand vous allez regarder CDD, votre propre regard vous reviendra humilié. parce que vous aurez compris que vous l'avez combattu dans le vide. Vous aurez compris que vous y étiez dans l'erreur. Vous aurez compris que vous y étiez tout simplement, ce que moi j'appelle, et ce que l'Anson Akwiati appelle la bêtise humaine. faites très attention. Vous serez étonné de ce monsieur-là. Faites très attention. Vous qui voulez salir ce monsieur, vous qui voulez à tout court qu'on finisse, à tout prix que ce monsieur-là disparaisse du territoire guinéant. Ce monsieur-là, c'est un enfant béni. C'est un enfant béni. Encore, c'est un enfant béni et élevé. Quand je vous parle de cela, vous pensez que c'est de la rigolade ? Moi, j'ai compris ça depuis il y a longtemps. Et c'est pourquoi je parle de cela. Moi, j'ai compris ça. Et je veux que vous compreniez cela vous aussi. Cet homme est une lumière. Partout il passe, là, il y a l'éclairage. Cet homme est une lumière. Que vous voulez ou pas, c'est comme ça. Quand il rentre dans une chambre obscure, ça s'éclaircit tout naturellement. Quand il est dans une masse, dans une masse humaine, on voit là l'étoile brillante. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris ? Bon sang de Dieu. Vous voulez être humilié demain ? Moi, je ne veux pas ça. Je ne veux pas voir un de mes parents humilié parce que tout simplement, il a insulté ses dédés. Il a refoulé. Il a banni. Parce que tout simplement, il a voulu la mort de ses dédés. Il a voulu qu'on dénie. Il a voulu qu'on fasse du mal à ses dédés. Je ne veux pas voir un de mes parents comme ça humilié devant lui. Arrêtez. Ce n'est pas bon. Nous sommes des frères. Jugu yamain. C'est ce que Sekouba Baminou disait tout à l'heure. Jugu yamain. Nous sommes des sœurs. Nous sommes des Guineans. Arrêtez. Ça ne sert à rien. Vous avez toujours voulu à ce monsieur. Il est toujours là. Votre professeur prisonnier, président prisonnier, il n'y a pas ce qu'il n'a pas dit au sujet de ce monsieur-là. Mais lui-même a été incapable d'éteindre la lumière, d'éteindre l'étoile, d'éteindre le soleil que ce monsieur-là représente. Il a été incapable. On ne peut pas cacher les rayons du soleil avec ses doigts. Il a essayé par tous les moyens possibles, par tous les moyens légaux et illégaux. Le professeur prisonnier a essayé, mais il n'a pas pu. Il n'y a pas de sacrifice satanique qu'on n'a pas fait au siège de l'UFDG. Tout simplement pour en finir avec ce parti et son président. Il n'y a pas ce qu'on n'a pas fait de sacrifice démoniaque là pour que le jour que CEDD mettra pied dans ce siège là, qu'il tombe paralysé. Il n'y a pas ce qu'on n'a pas fait. Vous pensez qu'on n'est pas au courant ? On est au courant. N'est-ce pas ? C'est des militaires qui gardaient là. Vous pensez que ces militaires-là viennent d'où ? Ils viennent du peuple. Hein ? C'est ce que vous avez fait là pour que le jour que ce monsieur là va mettre pied dans son propre siège, le siège de l'UFDG, qu'il tombe et qu'il soit paralysé complètement et qu'il devienne, comment on dit à Malinke, vous avez tout fait. Ce monsieur là, il est toujours là. Il est toujours là. Il se porte très bien. Il voyage aujourd'hui, il est partout. Les féticheurs ont fait. Les marabouts ont fait. Ils ont essayé avec la police, ça n'a pas marché. La gendarmerie, ça n'a pas marché. L'armée, ça n'a pas marché. Les pouvoirs mystiques, ça n'a pas marché. Là, vous devez réfléchir. Vous devez réfléchir. Parce qu'on allait même chercher des Indiens pour finir avec ce monsieur. Des charlatans, des féticheurs au Nigeria, au Burkina Faso et un peu partout en Afrique pour finir avec ce monsieur là. Mais non. Parce que quand il a été créé, c'est que vous ne savez pas, quand il a été créé, avant de le montrer aux êtres humains, le créateur, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a d'abord été montré aux anges. Il a été montré aux démons. Il a été montré aux génies. Il a été montré aux animaux dans la brousse, les animaux sauvages. Il a été montré aux fétiches, avant de le montrer aux féticheurs. Il a été montré au maraboutage, avant de le montrer aux marabouts. Il a été montré à tous ceux qui peuvent être utilisés dans le sens négatif, pour frapper l'homme mystérieusement, avant de montrer à l'homme qui est capable de manipuler ces choses là. Et la dernière création qu'il a vue, c'est tout simplement les êtres humains. C'est pourquoi vous allez beau essayer, vous allez beau manipuler ces choses là, non, ça ne peut pas l'atteindre. Ça ne peut pas nuire à la santé de ce monsieur là. Parce que les choses que vous utilisez là, ces choses là même, savent que ce monsieur là n'est pas frappable. Savent que ce monsieur là n'est pas celui qu'on doit atteindre. Vous n'avez pas compris cela ? Nous sommes des Africains, nous connaissons tout ça. Et nous sommes renseignés. Et maintenant votre politique, c'est les réseaux sociaux, votre politique c'est de bondir sur les choses inutiles parce qu'on appelle cette personne Mamadou Selou Diallo. Vous êtes pathétique, misérable, dépourvu de sens. Où est partie la quintessence de votre humanité ? Soyez humains, c'est très important. Nous avons besoin d'une Guinée réconciliée. Nous avons besoin d'une Guinée émergente. Nous n'avons pas besoin d'une Guinée encore enfoncée dans les ténèbres de l'enfer. Comme vous l'avez fait. Mais vous savez, vous n'avez fait que une partie de cela. Vous ne pouvez pas. Parce que nous là, Dieu nous aime. Oui, ce monsieur-là, Dieu il aime. Il a été créé pour gouverner. Voyez-vous. Il a été créé pour faire du bien. Faites l'expérience. Je vous donne un conseil. Faites l'expérience. Vous qui n'aimez pas Selou Diallo, faites l'expérience. Parce que je sais aujourd'hui qu'il y a des gens qui sont allés chez lui, qui étaient hier de l'autre côté. Ils sont allés chez lui. La chaleur qui les a accueillis, c'est-à-dire, ils sont restés bouche bée. Alors vous, je vous demande de faire l'expérience. Faites tout possible, approchez ce monsieur-là. Ne le saluez même pas. Approchez-vous de lui. Vous allez comprendre ce que son corps dégage comme humanité, ce que son corps dégage comme ferveur. Vous allez comprendre. Vous avez affaire à un être qui n'est pas égal à vous. Et vous n'allez pas pouvoir l'atteindre. Moi, j'ai compris ça. J'ai dit ça à certains de mes frères qui ont fait l'expérience. Et ils sont venus vers moi pour me dire, Monsieur Kanté, ce que vous avez dit, nous avons constaté plus que ça. Alors vous, je vous demande de faire l'expérience. Regardez tous ces gens-là, tous ces anciens collaborateurs, les cassouris et consorts-là. Je ne vais même pas citer tout ça. Demandez tous ces gens qui ont eu affaire avec lui par le passé. Vous allez comprendre. Demandez Alpha lui-même ce qu'on lui a dit au sujet de CDD. Toutes ces personnes mystérieuses, mystiques qu'il a consultées au sujet de CDD. Demandez le professeur prisonnier lui-même. Il va vous dire ce qui lui a été dit au sujet de ce monsieur-là. Je vous vois, vous, des poussins, des canétons. Oh non, c'est ça. Moi, ça me fait rire parce que je me dis vous perdez le temps. On a besoin de vous. Il faudrait qu'on relève votre cerveau pour que vous redeveniez des bons guinéens. C'est très important. Très important. Je ne vais même pas m'attarder sur le sujet de CDD. C'est que je dis tout simplement à tout militant sympathisant de l'UFDG et au peuple de Guinée qui accepte ce monsieur. OK, monsieur CDD, moi, je vous demande tout simplement de remercier sans cesse et constamment votre maman parce que voilà, la vie d'un enfant, c'est sa mère. C'est sa mère. Et je pense que votre maman, c'était une femme exceptionnelle. C'était une femme d'une autre dimension. Les mots me manquent pour la qualifier, mais j'en suis sûr parce que des hommes comme vous ne sortent pas comme ça dans les ventres de n'importe quelle femme avec tout le respect que j'ai pour toutes les femmes du monde. OK, je ne veux pas d'amalgame, c'est vrai, mais je pense aussi que si les hommes ne sont pas égaux, les femmes aussi ne sont pas égales. D'accord ? Vous comprenez cela. Nous n'avons pas les mêmes dimensions. D'accord ? Nous ne sommes pas des mêmes... Nous sommes tous des êtres humains, mais il y a une certaine différence entre nous. C'est vrai ? Des hommes comme Ahmed Sektouré, des hommes comme Lansana Conté, bien vrai qu'il soit, qu'il ait été un dictateur, des hommes comme le colonel Mamadi Doumbouya, ça ne sort pas dans les ventres de n'importe quelle femme. Oui, ça c'est vrai. C'est la vérité que je suis en train de vous dire. Avec tout le respect que j'ai pour toutes les femmes du monde entier. Ok ? Comprenez-moi, c'est comme ça. Oui. Des grands hommes comme ça, ça ne sort pas n'importe comment, ça ne sort pas n'importe où. Il y a un travail qui est fait, un travail interne qui est fait. Et quand vous regardez la généalogie, l'arbre généalogique de M. Cédédé, vous allez vous rendre compte qu'il ne vient pas de n'importe où. C'est ça, ce que les gens ne comprennent pas. mais vous allez comprendre bientôt. Inch'Allah, vous allez comprendre. Partagez le live, mettez beaucoup de cœur. Alors, mesdames et messieurs, vous m'avez vu citer Matt Magandi qui disait que le révolutionnaire indien qui disait que la vie est un mystère qu'il faut vivre et non un problème à résoudre. Ce n'est pas exceptionnel. Ousmane Gawal, j'ai l'autre. Grand frère, vous êtes un homme, un homme d'une certaine dimension. Oui, votre destin, je pense qu'il a été, il était déjà tracé. M. Ousmane Gawal, porte-parole du gouvernement comme moi-même, je l'avais prédit, comme moi-même, je l'avais affirmé, comme moi-même, je l'avais conseillé au gouvernement de Mohamed Béavogui. Moi-même, j'avais conseillé cela au colonel. Moi-même, j'avais conseillé ça au premier ministre lui-même. J'ai fait un live là-dessus. Je dis à son titre de ministre, ministre de l'habitat, de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, j'ajoute porte-parole du gouvernement désormais. Je dis, j'ajoute cette fonction-là. Ce jour-là, il y en a qui m'ont pris pour un fou. Il y en a qui m'ont pris, ils se sont moqués de moi en me disant, ah, tu es devenu maintenant un prophète. Non, je ne suis pas un prophète, encore moins un messie ou un prédicateur ou un clairvoyant. Non, je suis tout simplement jeune visionnaire, c'est tout, qui analyse la situation et qui essaie de se prononcer là-dessus. C'est tout simplement que ça. Ne soyez pas jaloux de cela. C'est moi. Simple. Alors, M. Ousmane Gawal dit allô, avec tout le respect que j'ai pour tous les autres ministres de cette transition, je pense que porte-parole du gouvernement, il le mérite. Il le mérite humblement. Vous l'avez écouté, le compte rendu de ce premier conseil des ministres. Vous avez écouté la facilité dans laquelle ce monsieur s'exprime. Vous l'avez écouté aujourd'hui dans les grandes gueules. Il ne tâtonne même pas ce monsieur. C'est comme s'il était déjà ministre il y avait dix ans de cela. C'est comme si c'est quelqu'un qui avait déjà la maîtrise totale de ce dossier il y a vingt ans de cela. C'est comme s'il avait déjà appartenu à un gouvernement antérieur à celui de la transition aujourd'hui. Vous l'avez vu comment il a décortiqué les questions de ces journalistes des grandes gueules. Une maîtrise parfaite du dossier. Il n'a même pas besoin de réfléchir. Vous avez écouté ce monsieur-là ? Écoutez, moi je pense que ce monsieur il n'a absolument rien à voir mais rien à voir absolument rien à voir avec le porte-malheur de tous les gouvernements de l'Ansona-Comté jusqu'à Alpha Condé. Ça n'a pas ces deux mondes de ces deux personnalités diamétralement opposées. Vous savez pourquoi avant même que Ousmane Gawal ne soit déclaré porte-parole du gouvernement vous savez pourquoi moi je me suis référé de quoi pour dire au gouvernement ou pour conseiller au gouvernement et au premier ministre au colonel de donner cette fonction d'attribuer cette fonction-là à Ousmane Gawal ? C'est parce que l'homme j'ai lu son dossier et après avoir feuilleté son dossier j'ai regardé le parcours de l'homme j'ai écouté l'homme j'ai essayé de peser le poids de son intellect le contenu de sa tête j'ai essayé aussi de faire face à l'audace de l'homme la maîtrise de la situation de l'homme j'ai essayé j'ai essayé d'entrer dans le corps de l'homme et de savoir qui il est et quand j'ai compris cela je me suis dit non ce monsieur-là Alpha Condé avait certainement même si c'est un peu bizarre de dire ça Alpha Condé avait certainement raison de l'emprisonner certainement parce qu'Alpha Condé a compris que Ousmane Gawal c'est un phénomène c'est un enfant qui n'a pas froid aux yeux et c'est quelqu'un qui maîtrise parfaitement les dossiers guinéens et aujourd'hui je peux l'affirmer je peux l'affirmer avec fierté que ce monsieur même le poste de premier ministre avec tout le respect que j'ai pour Mohamed Béavogui loin de moi ses prétentions ses expressions prétentieuses loin de moi tout cela ce monsieur peut même assumer le poste de premier ministre d'un gouvernement guinéen bien évidemment il maîtrise la Guinée il maîtrise les dossiers guinéens il peut assumer même pas le poste de premier ministre il peut assumer n'importe quel ministère de la République de Guinée et vous savez ce qui est mystérieux dans tout ça c'est que quand on dit porte-parole du gouvernement ça veut dire tout simplement que toutes les questions au sujet du gouvernement c'est Ousmane Gawal qui fera face y compris y compris les questions concernant monsieur Alpha Conde excusez-moi mais j'en ris parce que je me dis mais la vie c'est un mystère quand Matt Magandhi dit que la vie est un mystère qu'il faut vivre et non un problème à résoudre mais franchement c'est un mystère voyez-vous c'est Ousmane Gawal qui doit parler aujourd'hui avec intelligence du dossier d'Alpha Conde bon sang de Dieu Adonai c'est-à-dire que c'est une notion c'est une leçon que notre créateur Allah en qui nous croyons avec fermeté nous envoie tous les jours il nous envoie toujours des messages et ces messages-là c'est des messages clairs c'est des messages divins mais très clairs pour nous de comprendre et à travers aujourd'hui cet avènement Ousmane Gawal prisonnier Ousmane Gawal libéré Alpha Conde prisonnier Ousmane Gawal ministre de l'habitat porte-parole du gouvernement qui doit désormais parler répondre des questions concernant le sujet Alpha Conde mais c'est un message que le créateur nous envoie c'est un message qu'il nous donne c'est pour dire ça sert ça sert absolument à rien d'être orgueilleux d'être arrogant ça sert absolument rien de faire un abus de pouvoir un abus d'autorité ça sert absolument à rien de se prendre de se gonfler de gonfler la poitrine ça sert absolument à rien nous sommes tous des êtres humains simplement des êtres humains c'est pourquoi j'ai dit la fin dernière à ce monsieur qui a le pied sur le dossier du colonel Mamadou Alpha Bari je lui ai dit que nous autres nous les derniers les derniers hommes nous sommes issus tout simplement de la dernière génération des spermatozoïdes ou du sperme il faudrait qu'on s'aime qu'on s'entende c'est pas mystérieux ça c'est pas mystérieux mesdames ou messieurs c'est pas réfléchissez parce que moi je me dis quelque part je me dis mais Dieu il existe il y a un jugement qui a été fait jugement divin qui a été fait et regardez le gouvernement de Mohamed Beyavoudi avec tout le respect que j'ai pour tous les autres ministres je ne veux pas d'amalgame bien évidemment je suis juste un jeune visionnaire qui analyse la situation un observateur de la situation géopolitique de la Guinée je me dis porte-parole du gouvernement si on devrait choisir quelqu'un d'autre or à part Ousmane Gawal c'est vrai la personne serait aussi bien mais Ousmane Gawal avec son envergure avec ce qu'il est ce qu'il représente vous savez quand vous voyez Ousmane Gawal c'est un gars qui n'est pas grande taille qui n'est pas gros mais c'est un gars qui est audacieux invitez-lui invitez-le sur tous les plateaux de télévision guinéennes ce gars là il s'exprime d'une façon claire il n'a pas besoin d'aller chercher très loin il maîtrise totalement le dossier guinéen c'est ça mesdames et messieurs et c'est ce qu'on a besoin surtout avec les journalistes perturbateurs en Guinée je pense que là ils ont un véritable un véritable porte-parole du gouvernement oui qui saura répondre avec intelligence débarrasser de l'orgueil et de l'arrogance ou qui saura répondre intelligiblement intelligemment sans aucune forme d'oste attention essayez vous allez voir vous l'avez vu aujourd'hui avec les journalistes de grande gueule ok des journalistes que moi j'estime avec tout le respect que j'ai pour les autres journalistes ok ou des autres ok radio privée de la Guinée mais je pense que espace FM c'est c'est une autre dimension quoi avec tout le respect que j'ai pour les autres mais je pense que au niveau national espace FM quand même est un peu au dessus de la mêlée d'accord et les journalistes qui sont là je pense que ils sont un peu costauds d'accord je ne veux pas d'amalgame je ne fais pas de comparaison c'est mon avis que je donne ok mon avis ça compte pas c'est absolument rien c'est juste une analyse ok voilà donc je me dis quand j'ai écouté ce monsieur là aujourd'hui que je dis mais monsieur Kanté tu ne t'es pas trompé tu ne t'es pas trompé en disant Ousmane Gawal porte-parole du gouvernement tu ne t'es pas trompé sincèrement tu as bien réfléchi et je sais qu'il m'écoute quelque part grand frère sache que j'ai une très forte admiration pour toi maintenant ministre son excellence honorable Ousmane Gawal sachez tout simplement que je vous admire réellement sincèrement voilà j'admire aussi votre audace et votre courage j'admire aussi votre intellect quelque part vous êtes une référence pour moi sincèrement oui 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 bien évidemment voilà votre courage et tout ce qui en suit vous êtes une référence pour moi et je vous admire je vous admire réellement sans cacher sans utiliser ou sans faire avec la langue du bois ou passer par mes chemins je sais qui vous êtes et quand il dit d'ailleurs que il est toujours militant sympathique il est toujours militant de l'UFDG et que son rapport avec le président de l'UFDG et de l'ANAD c'est un rapport bien et bon bien cadré et que pour le moment il s'est déchargé de toute de toute fonction de toute responsabilité de son parti il se consacre sur ok sa fonction en tant que ministre et ministre de l'habitat de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire plus cela le porte-parole du gouvernement je pense que c'est un message clair pour ceux qui veulent encore créer de l'amalgame là vous devez savoir que le colonel Mamadi Dumbuya n'est pas venu à la tête de la République de Guinée au sortir d'une élection présidentielle non vous devez savoir que Mamadi Dumbuya n'est pas militant sympathisant d'un parti politique non vous devez savoir que ce n'est pas un parti politique qui a porté le colonel Mamadi Dumbuya à la tête de la République de Guinée non c'est un militaire nous sommes dans un régime exceptionnel et ce régime exceptionnel tout doit se faire exceptionnellement d'accord vous devez comprendre tout simplement que comme je l'ai même fois dit Ousmane Gawal il est Guinéen avant d'être avant d'appartenir à une entité politique ok il est tout il est simplement Guinéen avant d'être quelqu'un d'autre appartenance sociale non il est simplement Guinéen avant d'être militant sympathisant d'un parti politique ou je ne sais quoi et c'est ce que le colonel Mamadi Dumbuya a dit donc vous savez la fois dernière je vous ai dit que le colonel pouvait même faire appel au service de Sérudal en tant que Guinéen et non en tant que président d'un parti politique il pouvait aussi faire appel au service de l'Ansanakuyaté tout comme Sidiatouré et tous les autres présidents des partis politiques qui sont là tout simplement en faisant appel à ses cadres il fait appel à des Guinéens et non des Guinéens et non des présidents des partis politiques parce que lui à la tête de la Guinée c'est pas un parti politique qu'il a envoyé là c'est un militaire c'est pourquoi Ousmane Gawal dit je me décharge de toute responsabilité de mon parti c'est vrai on peut pas être ministre et assumer des responsabilités de son parti je pense qu'il n'y a pas d'amalgame là-dedans et je pense d'ailleurs que les cadres de l'UFDG et de l'ANAD vont très bien comprendre le message ok moi je vous dis tout simplement parce que je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas compris cette partie il se décharge de toute responsabilité de son parti c'est son parti il n'y a pas d'amalgame dessus il n'y a pas d'amalgame dedans c'est son parti mais pour le moment il sert la nation guinéenne vous devez comprendre et il dit il précise il dit il se consacre à son poste de ministre jusqu'à la fin de la transition ça veut dire qu'après la transition à la fin de la transition il peut aussi avoir des charges de son parti parce qu'après la transition tous ceux qui sont là ok ils partiront et donc Ousmane Gawal il appartient à une classe politique qui est l'UFDG le plus grand parti de la république de Guinée il appartient à cette classe politique et qui sait qui sait que Ousmane Gawal est resté ministre de l'habitat de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire est resté là on organise les élections son parti remporte les élections directement il n'a même pas besoin maintenant d'aller ailleurs c'est son parti qui a gagné on n'est pas encore là mais sachez tout simplement qu'il est toujours militant de l'UFDG il n'y a aucun problème entre Ousmane Gawal Djalo et M. Steloudal Djalo il n'y a aucun problème il n'y a pas de soucis considérez toujours Ousmane Gawal Djalo comme le Ousmane Gawal Djalo qui a été emprisonné ou qui a été avant son emprisonnement comprenez cela prenez Ousmane Gawal Djalo comme le prisonnier politique qu'Alfa Kondé a mis à la maison centrale parce que tout simplement il appartient à l'UFDG prenez toujours Ousmane Gawal dans ce sens là aujourd'hui c'est vrai il est dans une autre dimension nous devons aussi l'accepter vous les militants sympathisants vous devez l'accepter il n'y a pas d'amalgame là-dessus donc mesdames et messieurs vous comprenez cela alors j'ai appris qu'il y a il y a un ancien il y a un ancien démagogue d'Alfa Kondé qui voulait aller se faire soigner et qu'il y a un autre démagogue qui a intervenu pour que ce démagogue de la Guinée aller faire ok un soin de démagogie je me dis non ça ça marche pas mon colonel vous n'êtes pas bête vous êtes un homme intelligent un militaire carré comme Sekou Bakunate a dit ouais vous n'êtes pas bête mon colonel vous êtes réfléchi vous êtes réfléchi parce que si ce démagogue il veut sortir aller faire un soin de démagogie parce qu'il y a un démagogue qui a appelé notre messie mais je me dis que ce démagogue doit avoir honte parce que normalement ils ont construit des hôpitaux de haut niveau des hôpitaux de dimension internationale ou bien ce sont des hôpitaux de démagogie qu'ils ont construit en Guinée qu'eux-mêmes étant démagogues ils ne peuvent pas se soigner dans ces hôpitaux de démagogie dans la main des médecins démagogues je ne comprends pas on a dit qu'on a fait des travaux en Guinée mais si on tombe malade en Guinée on doit se soigner en Guinée surtout les démagogues de Alpha Condé ils doivent pouvoir se soigner en Guinée si ce démagogue il est diabétique mais il y a des médecins aussi qui peuvent faire le contrôle monsieur CDD n'a pas besoin d'aller se faire soigner en Occident ils l'ont emprisonné parce qu'ils estimaient que ce monsieur était malade il s'est toujours soigné en Guinée il a toujours eu confiance au médecin guinéen et il s'est soigné en Guinée ils ont emprisonné ce monsieur là en Guinée à Conakry pour que ce monsieur là tombe un jour parce qu'ils estimaient que ce monsieur avait diabète t'attention 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 mais ce monsieur il est toujours resté vivant il est encore vivant alors soignez-vous en Guinée si CDD a pu se soigner durant tout ce temps durant son emprisonnement en Guinée s'il a pu se soigner en Guinée vous aussi vous pouvez vous soigner en Guinée d'ailleurs vous devez avoir honte normalement c'est vous qui étiez au pouvoir vous avez construit des hôpitaux de haut niveau à Cancan des hôpitaux de haut niveau à Labé des hôpitaux de haut niveau à Zérecouré des hôpitaux de standing mondial à Conakry c'est versé comme ça à Conakry et il y a des médecins compétents vous avez contribué à la formation des médecins en Guinée il y a des médecins compétents en Guinée le démagogue d'Alpha Condé tu peux te soigner là tu n'as pas besoin de sortir ou bien tu veux sortir encore aller à Gambie et commencer à critiquer le colonel Mamadi Dumbuya non cette démagogie là ça passe pas tu vas te soigner en Guinée à Donka où il y a Ignace Dine à Ignace Dine où il y a Donka 10 ans de pouvoir 10 ans de pouvoir après vous allez sortir vous faire soigner ça marche pas vous vous foutez de la gueule du peuple ou quoi nous quand on tombe malade en Guinée on se soigne en Guinée et quand vous vous tombez malade en Guinée vous voulez sortir pourtant c'est vous qui étiez au pouvoir mais vous nous prenez pour des moutons ou quoi vous nous prenez pour des bêtes sauvages ou quoi alors ça veut dire que vous n'avez absolument rien fait en Guinée vous n'avez pas construit d'hôpital en Guinée ça veut dire que vous étiez là seulement pour la femme tout ce que vous disiez au peuple c'était du mensonge mais la honte sur vous c'est pas possible vous remettez en cause tout le travail de votre champion vous remettez en cause les constructions de votre champion le bâtisseur mon oeil bâtisseur un prisonnier ouais mesdames et messieurs vous avez compris et je vous aime bien vous partagerez au maximum la vidéo et si ça vous fait mal les détracteurs de CDD les détracteurs de son excellence l'honorable Ousmane Gawal si ça vous fait mal je vais encore répéter et je vois quelques farfelus quelques désemparés quelques personnes débiles légers en Guinée qui disent oh non Ousmane Gawal il répète trop dans son premier compte rendu à la nation conseil de ministre il a trop répété le nom du président non 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 écoute Mamadi Dumbuya colonel Mamadi Dumbuya président de la transition président de la république de Guinée chef de l'état commandant en chef des forces armées guinéennes ça vous fait mal Ousmane Gawal il va répéter ça encore demain c'est ce qui est officiel et moi j'ajoute là dessus son excellence le messie colonel Mamadi Dumbuya le président de la transition président de la république démocratique de Guinée commandant en chef des forces armées le chef de l'état de toute l'étendue de la république de Guinée ça vous fait mal vous voulez que j'ajoute je peux aussi ajouter je peux ajouter son excellence le messie dieudonné colonel Mamadi Dumbuya président de la transition président de la république de Guinée le chef suprême de la république de Guinée le premier décideur de la Guinée le commandant en chef de toutes les forces de la république de Guinée c'est ce qui vous fait mal ok moi même je vais écrire je vais envoyer l'honorable Ousmane Gawal pour que dorénavant il ajoute son excellence le messie libérateur de la république de Guinée il commence par ça son excellence le messie libérateur dieudonné de la république de Guinée il va ajouter ça là-dessus le prochain conseil des ministres et le prochain compte rendu l'honorable Ousmane Gawal il va ajouter ça là-dessus parce que ce qu'il a dit président c'est peu on doit ajouter on doit ajouter mais je vais chercher aujourd'hui j'ai dit son excellence le messie prophète dieudonné colonel Mamadi Doumbouya ça j'ai ajouté aujourd'hui je vais trouver encore autre titre autre adjectif qualificatif pour ajouter ma boule comme ça là vous n'avez rien à faire vous n'avez rien à dire sauf vous attaquer aux bonnes personnes en Guinée des gens qui sont censés nous amener loin 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 vous allez rester derrière je vous aime mesdames et messieurs c'est encore monsieur Kanté et je suis à votre disposition et voilà je serai toujours là pour la sensibilisation et je dis bon courage au gouvernement Mohamed Beavogui vive le colonel Mamadi Doumbouya vive monsieur C.D.D. vive la Guinée vive la justice vive la solidarité vive l'unité vive l'harmonie vive la symbiose vive le travail en synergie vive la cohésion sociale et vive la bonne vision vive à l'idéal et à l'idéaliste d'accord vive au progrès vive au développement en République de Guinée et sur ce wassalam prenez soin de vous et à demain inch'Allah bye bye